... Alors, coucou, coucou à tous, bienvenue, c'est Angérienne dans la Cuisine Turc. Pour ce soir, je vais faire des gevinches, donc les ramequins, vous savez, en terre cuite, que je vais venir garnir de viande hachée et de pommes de terre, et je vais l'accompagner d'un riz. Donc, on va commencer, parce que c'est plusieurs étapes, super facile, mais en plusieurs étapes. Donc, pour cela, on va commencer par faire notre viande hachée. Donc là, j'ai à peu près 300, 400 grammes de viande hachée, j'ai du sel, piment, paillettes, poivre, j'ai un demi-verre de chapelure, un oeuf, donc j'ai mis un demi-oignon parce qu'il était gros, un peu de persil et une gousse d'ail. Voilà, donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va hacher, donc, ensemble l'oignon, persil, ail. Donc, j'ai mis mes oignons, je vais mettre persil, gousse d'ail, je vais mettre un oeuf. Et je vais venir mixer tout ça. Comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai bien tout mixé. Je vais mettre tout le reste des ingrédients. Donc, viande hachée, chapelure, épices, vous pouvez rajouter d'autres épices si vous voulez. Et le mélange. Je mets tout ça, je mélange bien comme il faut à la main et ensuite, je peux faire mes petites boules. Voilà, et ensuite, on réserve au frais en attendant de faire les autres étapes. Et voilà, donc là, j'ai tout bien mélangé et là, je commence à faire mes mini-boules. Je vais faire vraiment des mini, comme ceci. Donc là, je vais finir cette étape-là et ensuite, on passera à une autre étape. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai fait des toutes petites boulettes que j'ai préparées. Donc là, je vais les mettre au frais en attendant. Et là, ce que je vais faire, je vais mixer quelques tomates. Donc, je vais les mettre comme une pulpe de tomate. Voilà. Donc, je vais enlever la peau et je vais les mixer. Donc, vu qu'elles sont petites, moi, je vais en mixer pas mal. Donc, c'est une sauce qui va me servir pour mettre au-dessus de mes boulettes de viande hachée. Et ensuite, donc, j'ai fait couper des pommes de terre, comme ça, en lamelles, que je vais venir faire frire au minimum. Pas trop frire-friire, parce qu'ils vont passer au four. Voilà. Donc, je les ai coupées en lamelles. Vous pouvez les couper en dés ou ce que vous voulez. Voilà. Donc, là, je vais mixer mes tomates et je reviens. Donc, là, je les ai épluchées, etc. Donc, là, je vais les passer au mixeur, mais vraiment très, très peu. Il ne faut pas non plus que ça devienne comme de l'eau. Voilà. Que ce soit comme une pulpe de tomate. Voilà. Donc, à peu près comme ça. Avec quelques morceaux. Donc, là, je vais attaquer ma sauce tomate. D'accord ? Donc, pour cela, j'ai bien râpé les tomates. Donc, j'ai une gousse d'ail que je venais râper. J'aurais besoin d'une cuillère à soupe de concentré, du sel et du poivre. Et un peu d'eau pour diluer, mais ça sera après. Donc, là, j'ai pris ma poêle. Là, j'ai mis trois cuillères à soupe à peu près d'huile. Voilà. Vous laissez chauffer. Ensuite, vous venez mettre vos tomates que vous avez. Je préfère les tomates fraîches. Après, si vous êtes trop débordé, vous mettez n'importe quelle tomate qu'on trouve au supermarché. Donc, là, j'ai mis mes tomates. Je les laisse bien, bien, bien revenir avant de rajouter mes épices et mon concentré et l'ail. D'accord ? Allez. Donc, là, comme vous pouvez voir, mes tomates. Donc, j'ai mis juste du sel, du poivre. C'est fait. Il ne me reste plus que le concentré de tomate et la gousse d'ail. Donc, là, c'est fait. Donc, là, j'ai réchauffé une poêle avec de l'huile. Et là, je vais commencer à faire frire mes petites rondelles de pommes de terre. Donc, pas non plus les noircir. Une fois qu'ils sont cuits, donc mous, c'est bon. Vous pouvez les enlever. Voilà. Et vous mettez de côté pour faire le montage après. Alors, donc, là, j'ai rajouté l'ail et le concentré pour mélanger. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu épais. Donc, je vais rajouter de l'eau chaude un petit peu. Voilà. Vraiment, histoire de diluer ça, je laisse encore un petit peu cuire et ça sera prêt. Voilà. Donc, mes pommes de terre, regardez. Donc, là, ils sont bons. Ils sont blanches. Mais quand on passe le couteau comme ça, ils sont cuits. Donc, là, je vais les enlever. Et je vais finir tout ça. Voilà. Alors, donc, là, ma sauce tomate, elle est prête. Nickel. Mes pommes de terre, elles sont presque finies. C'est ma dernière tournée. Et là, j'ai mes keftels. Donc, une fois que j'ai fini ça, j'ai fait frire les boules de keftels. Par-dessus, moi, je vais mettre du cacha, du fromage sûr, mais vous pouvez mettre du gruyère. Donc, tout à l'heure, on passera au montage. Restez connectés. Et voilà. Donc, tout est prêt. Comme vous pouvez le voir. Ma viande hachée, je l'ai fait frire. Mes pommes de terre aussi. Et là, ma sauce tomate. Voilà. Donc, moi, j'ai pris les petits guvins comme ceci. Mais vous, si vous n'avez pas, comme ma mère, elle dit, Donc, si vous n'avez pas, vous prenez un grand plat et vous faites, ça reviendra pareil. Ça se mangera exactement pareil. Sauf que là, c'est des portions individuelles. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre des patates. Je vais mettre ça en premier. En fait, ça va faire quand même, c'est un montage, on va dire. Donc, je mets des pommes de terre. Je vais mettre un petit peu de viande hachée, comme ça, de boulettes. Donc, je remets ça, des pommes de terre. Ensuite, je mets un peu de sauce tomate et du fromage par-dessus. Voilà. C'est vraiment un montage. On ne peut pas dire le contraire. Voilà. Donc, je vais faire ça. Ensuite, je mettrai un petit peu de sauce tomate. Et tout à l'heure, on verra pour le fromage. Donc, c'est vraiment très, très simple. Donc, je vais l'accompagner d'un petit riz à côté, pilave. Et ça passe super bien. Voilà. Vous mettez des boulettes. Vous voyez. Et vous remettez une autre couche. Je n'ai pas mis de l'huile. Je n'ai rien mis. Vu que tout est gras, ça ne sert à rien de remettre de l'huile. Et vous mettez un peu de ça. Et tout à l'heure, on mettra un petit peu de cheddar. Enfin, du cheddar. Du fromage, du cachal, pardon. D'accord ? Donc, voilà. Ça fait des petites portions individuelles, même quand on invite, etc. Je trouve que c'est vraiment présentable. Et puis, c'est super bon. Tout ce qui est gras, de toute façon, c'est bon. Voilà. 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 Donc là, c'est venu le moment de mettre ça vite fait au four. Donc, vous le laissez un petit peu. Donc, je l'ai fait chauffer un petit peu. Donc là, je vais juste mettre du cachal, comme ça. Et puis, je vais remettre au four pour que ça fond, en fait, le fromage. Et ensuite, ça sera prêt. Il n'y aura plus qu'à déguster. Et voilà. Donc, j'ai mis le fromage et il a fondu. Donc, c'est prêt. Regardez-moi. Donc, tout est vraiment bien cuit. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne réalisation. Et à bientôt pour une nouvelle recette. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada